Musique Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment, se laisser emporter par nos émotions. Rendez-vous dans un instant. Qui va l'emporter ? C'est la grande question. Et on va voir ça de l'autre. Aujourd'hui, on est à Géronne. Et on est bien installé dans les tribunes de l'estadio de Montpilili. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team d'Adda au grand complet. Pour vous commenter ce match, on programme donc un match de championnat. Et c'est une ambiance de grande fête. Beaucoup d'émotions imprévisées. Vous le savez, je suis votre plus grand fan. Jamais je ne manquerai un match avec vous. Un oeil sur le 11 titulaire. On va jeter un oeil sur la composition de Séville. On lève la tête là, peut-être un centre. Et c'est une frappe ! Le parade, mais le ballon est toujours en jeu. L'attaque adverse est finalement bien repoussée. On rie. Et voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. L'équipe locale qui aborde ce match avec une stat impressionnante. C'est l'attaque la plus prolifique. Si l'équipe locale est aussi performante offensivement, elle le doit à une certaine volonté de prendre constamment des risques et des opportunités. La mêla. Et Vanilsson pour réceptionner le ballon. Bon, on t'en pose. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanité, c'est bien. Mais il faut aussi de l'efficacité. Et c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Elle la frappe, attention. Et ça passe. Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort. On le voit bien. Le ballon est joué en retrait dans le dos de la défense. C'est très difficile pour les défenseurs et parfait pour les attaquants. Le placement idoine te permet de conclure par un geste simple. Il faut beaucoup de maestries pour faire ça. C'est reparti avec Séville qui est mené d'un but. On attend maintenant la réaction. Oui, bien joué, c'est un bon mouvement. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Moudry. Oui, la bonne technique là. Attention à la frappe. Oh, il arrête. Mais le danger est encore présent. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon a été resté en jeu. Finalement, se maîtriser sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. C'est une transmission bien coupée. Fernando. Gibrizzo. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Fernando. Oui, dans la profondeur. Voilà une bonne séquence de possession dans le camp adverse. Oh, la super intervention. Et donc, ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça, dans ce duel. Tout se joue dans la tête. Corner. Ah oui, quelle occasion et quelle parade. Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Ah, il n'est pas évident que l'intervention sur ce corner, mais c'est très bien stoppé. Une attaque et le danger se rapproche. La frappe de loin. Pourquoi pas cette tentative ? Mais c'est manqué, cette occasion-là. L'occasion, en effet, d'aggraver la marque. Mais finalement, ce n'est pas qu'un vrai. Évan Nilsson. Oui, le ballon est intercepté. Et Zévi qui tente de porter le danger. Bon, on t'en pose. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser ? C'est invraisemblable. Tout le monde, c'est pour la tête dans les mains. Les mains dans la tête. Il y a du soutien en attaque. Pour Tigancoff. Évan Nilsson. La balle pour Ocampos. Fernando. Ça joue vers la Mella. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Attention, voilà un bon duel. Et l'action se poursuit. Et but ! Ce but qui leur permet de creuser des quarts et de faire le break. Deux longueurs d'avance. Bien, victoire se rapporte. On revient tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur. C'est parfaitement bien mené. Et pour finir l'action, mieux viendrait le gardien au frappé en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Lucas Ocampos. Vitinha. Et Sivic qui peut se projeter dans le camp adverse. Henri. Dibril Saut. Excellent timing sur cette interception. Et voilà, c'est bien récupéré dans l'espace. Oh, la belle intervention là, c'est hors de danger. Qu'est-ce que c'est bien joué ? Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. Vers le point de Benalti. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Modric. Magnifique ce contre. Oui, bien fait, il est passé. Il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. Nous jouérons donc une minute de temps additionnel. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Et c'est terminé. Donc l'arbitre qui cible la mi-temps. Et pour l'équipe qui joue devant son public, évidemment, c'est plutôt bien parti. Et oui, cette équipe, c'est une publicité pour le football. Je me délègue de le voir offrir ce football positif, optimiste, exagérément offensif. La deuxième mi-temps s'annonce superbe. La meilleure attaque de la compétition ne va pas en rester là. La deuxième mi-temps s'annonce superbe. La deuxième mi-temps Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Jibrilso, Vidinia, c'est bien fait ça, elle est contrée cette frappe. Ouais c'est un pressing efficace, et ça joue sur Jibrilso, mais peut-être le but pour revenir. Et le ballon qui est bien écarté. Cornea. Le bon retour défensif, ça pouvait être dangereux. Et non, ballon perdu. Vers l'intérieur, oui il y a de l'espace. Le ballon pour Ocampos. Le ballon est maintenant récupéré, et le bon centre là peut-être. Et vous le voyez au programme de nos prochaines réjouissances à venir, c'est ce match. On vous commentera, Jérôme, après taffée. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Et l'offensive qui peut amener quelque chose là. Et ça joue avec Lucas Ocampos. Pas d'intervention pour éloigner le danger. Et le gardien est sous la pression adverse. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique. Mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Allez, il faut la tenter. Allez, le danger est bien repoussé par le gardien. Ballon sorti, corner à suivre. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Quel réflexe sur cette tête. Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration. Mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Et un petit rappel, il y aura de la Liga Espagnole. Au programme et à vivre évidemment ensemble. Séville affrontera Elche. On joue beaucoup, mais c'est chaud là. Excellente intervention. On est dans la surface. Bon, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Elle est sobre, mais efficace. Super intervention. Et un ballon dans la profondeur. À l'occasion peut-être ici. Dans le chef d'homme. La merveille. Quel but. Ce ciseau achromatique. Mais quelle inspiration. Comment vous voulez appeler ça ? C'est pas une bicyclette. C'est pas un ciseau. C'est une étoile cosmique. Et avec ce but inscrit, ça fait qu'on abus à rien au double de l'affichage. Jibrilso. En direction d'Evan Ilson. Evan Ilson. Attention la frappe. Magnifique ce contre. Tout s'il fait de l'arbitre. Pousse trop. Ballon rendu à l'adversaire. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Pénalty. La faute est signalée par l'arbitre. Pénalty. La faute est signalée par l'arbitre. On revoit le plongeon. Il est magnifique. Mais il n'est pas dans la bonne direction. C'est dommage. Le contre-pied est parfaitement bien joué sur ce pénal. Et le score est donc de 4 buts à 0. Lucas Ocampos. Seville qui reprend ce ballon. Di Brissot. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Vive le football. Attention, le ballon leur échappe. C'est une bonne progression dans le camp adverse. C'est un ballon bien renvoyé. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Di Brissot. Bon, Lucas Ocampos. Et c'est une frappe. Et le ballon qui vient d'écarté. Et le staff décide donc de faire un changement. Vers le point de Benatti. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Le coup d'hiver final. On va donc en rester là pour ce match. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.